Bonjour, je m'appelle Fabien Chasse et je suis ostéopathe à Paris dans le 9ème. Et je vais vous parler aujourd'hui d'ostéopathie. L'ostéopathie, tout le monde connaît, mais est-ce qu'on connaît vraiment les principes ? Est-ce que vous savez comment se déroule une séance ? Et quelles sont les indications ? Au départ, l'ostéopathie est née en 1874 grâce au docteur Andrew Taylor-Steel. 10 ans auparavant, il a des membres de sa famille qui sont décédés d'une méningite. Désemparé par rapport au manque d'efficacité de cette médecine actuelle, il a voulu en quelque sorte faire sa propre médecine. Et 10 ans après, donc en 1874, il a mis au point les différents principes qui vont faire après l'ostéopathie et qui sont toujours des principes qui sont valables aujourd'hui. Parmi ces principes, il y en a un qui est très important, c'est la relation qui existe entre la structure et la fonction. Les structures, c'est ce qui compose le corps, c'est-à-dire les muscles, les os, les articulations, même le système nerveux. Et la fonction, ça va être par exemple la marche ou la digestion. Et donc pour lui, si la structure est harmonieuse, alors la fonction sera correcte et donc la maladie n'existera pas en quelque sorte. Donc le principe fondamental de l'ostéopathie va être de rendre la structure harmonieuse. Alors ça veut dire quoi rendre la structure harmonieuse ? Ça veut dire regarder toutes les différentes structures du corps, voir s'il y a une bonne mobilité, si les différentes structures bougent bien les unes par rapport aux autres, de façon à ce que la fonction soit le mieux possible. Dans le cas où la mobilité n'est pas bonne, le but de l'ostéopathie va être de rendre cette mobilité aux différentes structures du corps. Aux différentes structures, ça veut dire que ce ne sont pas seulement les articulations ou les muscles, mais ça va être aussi les viscères ou ça va être aussi les os du crâne qui bougent, donc sur toutes les structures du corps. En disant ça, on comprend qu'il y a un autre principe qui est très important. Si on regarde la structure de tout l'ensemble du corps, ça veut dire que l'ostéopathe va s'intéresser à tout l'ensemble du corps dans sa globalité. Et donc ça, c'est un autre principe qui est très important pour style, c'est qu'on ne traite pas un symptôme, une maladie, mais on traite un patient dans sa globalité. Une fois que l'ostéopathe aura déterminé toutes les zones de blocage et les aura libérées, le corps va mettre en jeu un processus d'autorégulation et de rééquilibration globale du corps. Donc j'espère que toutes ces informations vous auront éclairé sur l'ostéopathie. J'espère que ça vous aura donné envie de consulter un ostéopathe. Et n'oubliez pas que l'ostéopathie n'est pas seulement curative, mais également préventive. Si vous allez bien et que vous désirez le rester, vous pouvez consulter votre ostéopathe une ou deux fois par an.